Bonjour, donc aujourd'hui je vais faire une, là maintenant je fais une vidéo par rapport au reportage qui a été fait sur France 2, un complément d'enquête à propos de Vincent Bolloré. Je fais une vidéo réaction en fait par rapport à ce reportage. Bien entendu, comme vous l'avez bien compris, ma réaction porte surtout sur les deux parties qui ont concerné l'Afrique. Au moment de la vingtième minute et aux alentours après une heure, deux, de reportage, on parle à la vingtième minute, donc la vingtième et la trentième minute, on parle de l'Empire Bolloré en Afrique, notamment au Cameroun. Et entre une heure, trois minutes et je pense une heure, dix-sept, le temps que dure le reportage, on parle de la présence du groupe Bolloré, son influence dans les élections présidentielles en Guinée, Conakry, avec la réélection d'Alpha Condé. Bon, dans tous les cas, le reportage en fait était là un peu pour dénoncer les méthodes Bolloré. Au départ, j'étais un peu sceptique, j'étais en train de me dire, mais tiens, comment se fait-il qu'à une heure quand même de bonne écoute, ce n'était pas non plus un reportage fait à minuit et dès. Moi, je ne l'ai pas vu en direct puisque je travaillais, mais j'ai vu peu de temps après, quelques heures après, on a diffusé sur YouTube la vidéo que j'ai postée sur ma page Facebook. Et donc, je me dis, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'ils veulent démontrer ? Pourquoi ils font un reportage ? C'est comme s'ils se tirent une balle dans le pied. Est-ce qu'ils vont vraiment nous dire des vérités ? De quoi ils vont réellement parler ? Pourquoi parler du groupe Bolloré sur une chaîne publique française, alors que Bolloré est quand même un des grands actionnaires qui fait la fierté, entre guillemets, de la France pour certaines populations de la France, mais surtout plutôt pour le côté financier, économique. Et donc, j'allais quand même de façon un peu sceptique sur ce reportage. Mais dans tous les cas, on a pu quand même prélever pas mal d'informations. Et en tant qu'Africaine, panafricaine, panafricaniste, une personne qui veut défendre les intérêts du continent africain, j'étais quand même intéressée de voir ce reportage du début à la fin. Même si je vais le voir et le revoir et le revoir, encore une fois, parce qu'il y a plein de choses à retenir et à comprendre de celui-ci. Donc moi, ce que je vais retenir, il y a des chiffres qui sont là. On a annoncé que 80% des bénéfices du groupe Bolloré sont réalisés plutôt en Afrique, comme d'habitude. Donc, on nous a démontré dans cette vidéo avec le reportage fait sur place au Cameroun et en Guinée, que M. Bolloré est présent dans plus d'une quarantaine de pays en Afrique. Ça, on le savait déjà, qu'il contrôle une bonne partie. Il contrôle, c'est pas quasi la totalité des ports des pays africains francophones, pour la plupart. Mais on l'a vu aussi s'installer dans les pays anglophones africains. C'est le droit de tout le monde de faire des affaires et de s'installer en Afrique. Avec ça, on n'est pas contre cela. Ce que l'on dénonce et ce que l'on trouve mafieux, à la limite, c'est cette façon d'avoir l'exclusivité pour un groupe par rapport à la gestion économique de certains éléments importants dans l'économie d'un pays, comme la gestion de ports, la gestion des transports. Tout cela revient souvent au groupe Bolloré. Alors moi, j'ai pris mes petites notes en tant que bonne élève. Je fais mes petits devoirs quand je regarde les reportages. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne suit pas juste un reportage pour regarder. Quand on a des reportages comme ça, sur des éléments cyclés si importants, mais c'est valable aussi pour d'autres documentaires, même des documentaires culturels, il est toujours important de regarder, d'écouter, mais aussi de prendre note. Et d'analyser et puis après de revoir à sa guise. Mais c'est important pour se donner une bonne réflexion un peu de la chose et pour aussi ingérer, intégrer les informations. Alors ici, je reprends mes petites notes parce que je recommence, je repars au tout départ sur le premier reportage de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on apprend entre la 20e et la 30e minute ? On nous dit donc que M. Bolloré tire près de 80% de ses bénéfices en Afrique, ça on le sait. Que depuis trois décennies, l'entrepreneur breton est installé, ici on a pris l'exemple du Cameroun, mais je suis convaincue que c'est pareil dans les autres pays d'Afrique, Gabon, Congo-Brasa, Togo, etc. Alors, le monsieur s'est installé depuis trois décennies où il a investi peu à peu dans plusieurs secteurs, dont les secteurs les plus porteurs. Et on apprend quoi ? Qu'il investit dans le secteur de l'huile de palme. Il est depuis 1995 actionnaire d'un groupe luxembourgeois qui détient une très grande cote-part au niveau de l'investissement des palmerais au Cameroun. Et on nous dit que ce groupe luxembourgeois gère une dizaine d'hectares, une dizaine de milliers, une dizaine de milliers d'hectares de plantations d'huile de palme. Une dizaine de milliers d'hectares. Donc, moi, je me rappelle, j'avais fait une vidéo il n'y a pas trop longtemps où je demandais à ce que nous, les Africains, nous apprenions à investir chez nous parce que demain, nos plantations, nos hectares, etc. seront pris par des groupes financiers qui, au fur et à mesure qu'ils investissent, au fur et à mesure qu'ils sont présents sur nos terres, auront la décision politique, auront les décisions militaires, auront les décisions, bien entendu, économiques. Et on va se retrouver demain comme des étrangers chez nous. Voilà un groupe qui, dans un pays de chez nous, le Cameroun, gère une dizaine de milliers d'hectares en huile de palme. Et le principal actionnaire, l'un des principaux actionnaires, en tout cas, on retrouve M. Bolloré, qui fait une marge qui frôle les 50% et dont le chiffre d'affaires par an avoisine les 260 millions d'euros. 260 millions d'euros chez nous, en Afrique, au Cameroun, sur l'huile de palme. L'huile de palme, au passage, qu'on n'arrête pas de critiquer et qui, de temps en temps, on la ferme un peu quand on sait que ce sont ses propres groupes qui ont intérêt, qui investissent avec intérêt formidable au niveau des pays africains sur ce même secteur. Alors, on a retrouvé deux syndicalistes camerounais dans ce reportage que je salue. Et on devrait, nous, Africains, apprendre à soutenir nos syndicalistes qui dénoncent ce genre de mafia, ce genre de malversation, ce genre de côté brutal et sauvage au niveau économique. Donc, on a retrouvé deux syndicalistes, les reporters de complément d'enquête ont retrouvé deux syndicalistes, M. Emmanuel Elong et puis M. Laurent Moindé, qui ont conduit alors les journalistes à deux heures de piste de Douala sur le lieu des plantations des palmerais que M. Bolloré gère indirectement, en fait. Et on trouve de la désolation totale. On retrouve des travailleurs qui sont mal payés, qui sont mal logés, qui sont mal équipés, donc mal habillés, qui sont payés à près de 1 euro par jour pour un travail harassant, d'aller chercher avec des sortes de bâtons tellement lourds à porter, à aller cueillir les noix de palme, qui serviront à produire, en fait, l'huile de palme. On se retrouve, en fait, dans un système esclavagisant, un système esclavagiste. On n'a pas fini d'être des esclaves dans des plantations, mais pire, ce n'est même plus dans des plantations à l'étranger, ce sont des plantations là en Afrique, en plein XXIe siècle, en plein 2016. On découvre, grâce aux reporters des autres pays, je reviendrai alors sur l'importance d'avoir nos propres médias et nos propres reporters, mais bon, ce n'est pas grave, on l'a eu via France 2 et complément d'enquête, et donc merci à eux. Donc on retrouve, voilà, des groupes étrangers, des groupes français, qui viennent, des groupes français luxembourgeois, bref, occidentaux, qui viennent, qui s'installent et qui emploient nos propres autochtones, nos propres compatriotes africains à un salaire, mais misérable, est-ce que c'est misérable ? Un salaire d'esclaves, un euro par jour pour le travail qu'ils font, avec tant de difficultés, pas de masque de protection, pas de chaussures qu'il faut de protection, pas de gants, ils ont des cloches partout, ils sont mal logés, ils se retrouvent dans un petit village où ils ont un puits pour 600 habitants à utiliser, c'est le petit village qu'on a créé autour de la Palmerie, au proche de la Palmerie, en fait, et qui, pour la plupart, emploie, en fait, qui emploie, en fait, ces gens. Et donc, voilà, on nous dit qu'en 1993, où est-ce que j'ai noté ça ? Non, pardon, je dis en 1993, excusez-moi, en 2013, une délégation camerounaise avait été allée en France, près des tours Bolloré, pour interpeller, justement, M. Bolloré, et suite au rapport, deux ans plus tôt de l'OCDC, pour dire, à base de ce rapport, regardez ce qui se passe, regardez comment votre groupe, même s'il n'admet pas être le principal acteur du groupe, parce qu'il y a des milliers, des myriades de sous-traitances, en fait, qui emploient nos frères camerounais sur place, au niveau de la Palmerie, mais au fond, le principal acteur, c'est le groupe Bolloré, le principal actionnaire, c'est le groupe Bolloré. Et donc, ils sont allés interpeller, en fait, M. Bolloré, carrément, on le voit, et il joue sa méthode politicienne, du genre, mais non, on verra ça, on va en discuter, on va parler calmement, ne vous inquiétez pas, je comprendrai, j'écouterai vos doléances, etc. Mais jusqu'à présent, Moutius Bouscusu, plus rien n'a été réalisé. Donc voilà, on se retrouve dans un système mafieux, un système totalitaire, un système, je vais dire, presque dictatorial, là, un État dans un État, qui fait ses jeux, ses lois, et qui emploie les gens comme des esclaves, dans nos propres terres, dans nos propres terres d'Afrique, et qui se sucre, qui fait de l'argent, avec des bénéfices monstres, sur nos terres, sur nos plantations, avec notre personnel, nos personnes, nos collègues, nos compatriotes, nos frères d'âme. Donc voilà, Et donc, qu'est-ce qu'on apprend encore, après, toujours dans les 20-30 minutes, de cette première partie du reportage, on nous dit donc, on part alors, on arrive donc sur la partie des ports, que en 20 ans, M. Bolloré a eu le temps, de conquérir, l'un des plus grands marchés porteurs, à savoir, celui du transport, présent donc, dans plus de 40 pays, et il a pu mettre, faire main basse, sur l'activité, la plus lucrative, à savoir, celle, des terminaux, à conteneurs, et à chaque appel d'offres, voici ce M. Bolloré, qui rafle la mise, qui, franchement, a toujours tous les marchés. On a même parlé du port de Kibri, moi qui pensais, sincèrement, moi qui pensais, que M. Bolloré n'avait pas, en fait, eu la mise, au niveau du port de Kibri, et ben non, on nous dit, qu'il y a eu des experts, qui sont passés, que son dossier n'avait pas été retenu, qu'il y avait eu, il n'était même pas arrivé, à la troisième, quatrième, cinquième qualification, mais quand même, en douce, comme par hasard, avec des relations de jeu diplomatique, un certain François Hollande, arrive au Cameroun, pour soi-disant, venir parler de lutte contre le terrorisme, et de Boko Haram, glisse le dossier de Kibri, à son homologue, M. le Président Biya, qui visiblement, est très réceptif aux doléances de François Hollande, puisqu'on les reçoit toujours comme des rois, et voilà que le dossier Bolloré est mis au numéro 1, sur la table, et c'est lui qui a la même basse sur Kibri. Kibri, c'est quand même un port qui aura une si grande importance chez nous, en Afrique centrale, au Cameroun, mais qui pourra desservir aussi pour le Congo-Brazzaville, pour la Centrafrique, pour le Tchad, pour le Gap, c'est peut-être même jusqu'au Nigeria, c'est juste incroyable, on laisse ce monsieur gérer nos ports en Afrique, à partir des ports, on fait rentrer de la marchandise, on fait rentrer des armes, on fait rentrer tout et n'importe quoi, à partir des ports, on se fait de l'argent à max, on se fait de l'argent à max. Cet argent, au lieu de revenir à nous les Africains, cet argent, elle part dans les poches des Français, en l'occurrence chez monsieur Bolloré. Je continue un peu les notes que j'avais prises. Donc, voilà, donc, ce monsieur gère 14, près de 14 terminaux à conteneur, on parle du Congo, au Gabon, au Togo, au Cameroun, mais enfin bref, en passant par tous ces pays du Golfe du Guinée, monsieur Bolloré est présent. Et c'est lui qui les gère. Alors, ce que j'ai pu encore noter, c'est quand je suis passé, ça c'est pour la partie où il était au niveau du Cameroun. Ce que je voulais juste dire, pour conclure cette première partie, c'est noter en fait la toute puissance de ce monsieur, qui non seulement a de l'argent, non seulement a de l'influence, non seulement a le carnet d'adresse, mais il a aussi une sorte de charme, je ne dirais pas de charme, du charisme qui est capable de faire passer ses prérogatives de façon à ce qu'il puisse avoir des passe-droits envers son propre pays, si bien qu'il a des longs bras envers les gens politiques au niveau de la République française qui eux-mêmes font passer les dossiers comme ça, des dossiers de sous de table au niveau de nos chefs d'État, au niveau de nos décideurs politiques, au niveau de nos autorités, au niveau de nos acteurs économiques. Et voilà comment on arrive, grâce au réseau, au pouvoir, à l'argent, mais aussi aux médias, puisque c'est ce qui va faire la transition avec la deuxième partie. On va se rendre compte que c'est ainsi que M. Bolloré assoie son pouvoir. Alors justement, les médias, on se rend compte que ce monsieur, pour vraiment assoir son pouvoir, il avait l'argent, les relations, le système économique, le charisme, etc., mais il lui manquait le côté des médias parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont les médias qui font passer les messages. Les médias, c'est un peu la nouvelle guerre, la guerre des images, la guerre des médias. C'est la nouvelle guerre qui fait passer une idéologie auprès des populations. On se rend compte que ce monsieur s'est battu bec et ongle pour avoir un grand groupe de médias. En l'occurrence, là, il a eu Canal+. Dans Canal+, n'oubliez pas qu'il y a ITélé. Il y a des grands groupes. Il a pris la direction d'un grand groupe publicitaire, je pense que ça s'appelait Avas, qui permet en fait, grâce à ce groupe-là, de faire une propagande publicitaire pour ce monsieur. Ce monsieur a les médias, il a les groupes publicitaires et quand on voit un peu les méthodes dites un peu presque hitlériennes, la façon dont il a pu évincer les gens à gauche, à droite, même au niveau de Canal+, c'est à juste tomber par terre et avoir la gueule ouverte. Et donc, ce monsieur, via son dernier outil de propagande, c'est-à-dire les médias, arrive à avoir un second pouvoir, un autre pouvoir en plus à côté de l'argent, de l'influence, des relations qu'il a, du portefeuille, mais aussi du carnet d'adresse. Il arrive à asseoir son pouvoir et influencer nos chefs d'État. Alors, c'est la deuxième partie que je dirais, qui commence aux alentours de 1h03 du reportage, vous y allez direct, vous tomberez alors sur l'influence que a monsieur Bolloré et son groupe dans un pays comme la Guinée-Conakry ou pour conquérir une bonne part de marché et installer son programme de la Blue Implantation parce que vous verrez, il y a, on parle du Bolloré Land, de la Blue Zone, de la Blue Technologie, de la Blue Line, de la Blue Solution, donc pour implanter tout son réseau qui permet mine de rien d'apporter un certain confort à nos frères et soeurs en Afrique, mais qui dommage passe par ce groupe qui est un groupe sans que su. Et donc, ce sont des choses que nous-mêmes on aurait pu faire, installer la technologie, l'électricité, la possibilité d'avoir les multimédia, les bibliothèques, les médiathèques, etc., permettre à ce que les populations aient tout ce confort qu'il faut, c'est lui qui l'apporte et voilà qu'il est accueilli comment en sauveur. Et on a même un de nos frères africains qui dit « Oui, monsieur Bolloré, venez vous implanter partout en Afrique, on a besoin de vous. » Ben oui, dommage, quand on n'est même pas fichus, si nos chefs d'État ne sont même pas fichus de faire le minimum et donner le confort qu'il faut ou avoir des vrais partenaires qui sont capables de réaliser des projets gagnants-gagnants avec l'Afrique, on donne ça à des gens comme Bolloré qui, au fur et à mesure que les années s'installent, deviennent de plus en plus puissants. Je ne sais pas si on se rend compte que ce monsieur est quasi indélogeable de l'Afrique à l'heure actuelle. On parle même de la façon dont il a utilisé les médias pour donner une certaine flatterie à nos chefs. Voilà, j'ai été coupée. De toute façon, je n'ai plus beaucoup à dire. Je voulais juste terminer avec cette partie où on a vu qu'il utilisait en fait une sorte de flatterie via ses outils médiatiques pour pouvoir une méthode de flatterie pour pouvoir flatter nos chefs d'État. On voit, je ne sais pas si j'ai noté ça, il y a une partie où on interroge une ancienne journaliste de Direct 8 puisque c'était la chaîne de Bolloré et il travaillait plutôt une ancienne journaliste. Donc, il avait Direct 8 mais on a interrogé une ancienne journaliste de Direct Matin et Direct Soir qui était le groupe de presse en fait lié à Direct 8 puisque Direct 8 c'était la chaîne télé et Direct Matin et Direct Soir c'était la partie de la presse. Alors, on interroge l'une des journalistes qui dit, moi j'ai noté, donc voilà, on utilise une sorte de flatterie pour soigner les partenaires et la dame elle dit, j'ai eu beaucoup de chefs d'État africains pour montrer qu'on s'intéressait à eux quand ils passaient à Paris mais qu'ils ne sont jamais passés à la télé de vraies interviews qui ne passaient pas. Le but c'était de leur montrer qu'ils étaient importants qu'on leur envoyait une équipe quand ils arrivaient à Paris et donc elle dit, Bolloré ne serait pas passé en homme de presse c'est juste un outil pour faire des affaires. Donc on tombe des nus, on se rend compte que nos chefs d'État aiment bien la flatterie là, ils sont là, ils aiment bien qu'on les flatte, j'arrive dans le pays du blanc, il faut qu'on m'accueille avec des journalistes, qu'on me demande mon avis, etc. Ça ne passe même pas à la télé, on s'en fout de vous, les Français ne s'occupent même pas de vous, c'est juste une petite flatterie, on vous attrape, on vous met dans la poche et puis hop, vous donnez, vous distribuez des contrats à gauche, à droite parce que c'est mon ami, c'est l'ami, il faut faire faveur à l'ami, alors qu'au fond, on est en train de vous embobiner et c'est comme ça que nos pays sont vendus à des industriels étrangers, occidentaux qui eux sont là que pour une chose, pour des profits et pour faire profiter leur propre pays. Bon, tout ça pour dire qu'on est un peu malbarres, chers amis, donc l'Afrique a encore beaucoup à faire, l'Afrique doit développer ses propres outils de médias pour pouvoir faire ses propres reportages, encourager ses propres reporters. L'Afrique a encore beaucoup à faire, avoir des hommes, des chefs d'État très influents et très intelligents parce que là aussi c'est une question d'intelligence, très intelligents, très malins pour être capable de se dire mais qu'est-ce qui profite en fait ? Ça profite à qui ce qu'il est en train de faire ? À moi, à ma population ou bien à lui ? C'est qui qui gagne en plus là-dedans ? L'Afrique doit avoir des personnes qui sont patriotes mais pas seulement patriotes qui sont africanistes africanistes dans le sens ils ont le souci de l'âme, de l'économie de la terre d'Afrique dans leur collimateur et l'Afrique doit se doter d'une jeunesse qui est éveillée et qui doit se dire que ce qui vient d'Afrique c'est bon, ce qui est hors d'Afrique je dois me méfier et me poser la question ça vient d'où et le pourquoi ? Parce que je le rappelle encore une fois les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts et les économistes qui viennent des pays qui n'ont pas d'amis qui n'ont que des intérêts forcément ils n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts Je laisse le lien de la vidéo à vous de la voir de toute façon je l'avais posté un peu plus tôt sur ma page mais je vous laisse à nouveau le lien pour ceux qui n'ont pas vu à vous d'aller voir et de vous faire votre propre avis dessus Ciao Sous-titrage ST' 501